C'est fait avoir par Douai, Berton, il y a Vic qui est avec lui, arrivé de Douai, le tir et le but pour Eliott Berton, dans la lucarne, après 6 minutes et 29 secondes de jeu, 1 à 0 pour Genève Servette, et c'est le deuxième but seulement cette saison pour le joueur de centre de la quatrième ligne. Qui n'avait plus marqué depuis le 21 septembre, Eliott Berton revoit à la 7 montée, il a eu une option de passe, mais Schilt bouge bien, et finalement Heinz Sellers qui s'est montré la plus dangereuse, avec la Rinalbon qui a loupé le poquet, un rebond et l'égalisation par Tom Sanderson, abandonné devant la cage de Gauthier Desclou. 12 minutes, 49, et le Letton en licence suisse, le double national, pardon, qui marque son troisième but de la saison. Il a été marqué depuis 10 matchs de National League de Tom Sanderson, c'était le 21 décembre, et on revoit la carrière qui est un petit peu en retard puisqu'il doit se cliner à le bon. Très mauvaise passe, ça profite à Noah Rod, Rod en bonne position, et c'est le 2 à 1 pour le capitaine de Genève Servette. Alors là, très mauvais jeu de Loïc Hinalbon qui a voulu remettre à Glauser mais qui a complètement manqué sa passe. Et le 13ème but pour le capitaine de Genève Servette, on revoit là cette passe pour Glauser qui s'avance, et Hinalbon qui met cette passe sur la ligne bleue. Et c'est Léguerre aussi qui n'est pas assez insistant au niveau du jeu défensif, se fait avoir un peu facilement là par Noah Rod. Il y a Berguerre là qui s'est planté devant des clous pour lui masquer la vue. Le changement et l'égalisation de Héroello à 15 secondes du terme de la troisième période. Et Héroello, c'est son deuxième but cette saison. Et vous ne voyez pas mais Chris Di Domenico, il a pensé tous ses coéquipiers pour aller au banc, hurler sa rage, et donner son énergie à ses coéquipiers. Oh voilà, passe transversale de Di Domenico, et cette fois-ci elle est parfaite, il a tenté plusieurs fois dans cette rencontre, ce jeu. Et chaque fois ailleurs, Ernie, qui a remis un petit peu fort là, son coéquipier en défense. Berguerre qui est obligé d'intervenir, et la sirène qui retentit, un point pour chaque équipe. Prolongation, ici au Vernet, après ce score de 2 à 2, après 60 minutes de jeu. Et ce but de Héroello qui a un peu... Tout le monde a bougé un petit peu vite, on refait cet engagement, Metano-Richard Logan, trop bien. Ce poc qui termine sur Gauthier et des clous, les jeunes voiles auront donc pas tant de profiter de cette supériorité numérique. On va donc partir au tir au but. Les émantallois seront privés de Samuel Ernie dans cet exercice. Ce poc qui termine sur Gauthier et des clous, les jeunes voiles auront donc pas tant de profiter de cette supériorité numérique. On va donc partir au tir au but. Les émantallois seront privés de Samuel Ernie dans cet exercice. Ce n'est pas trop grave puisqu'ils ne l'avaient pas tiré cette saison au niveau des tirs au but décisifs. Les équipes que je l'ai dit qui s'étaient rencontrées. On tire au but le 20. Le capitaine de Genève Servette qui échoue face à Pouléneuve. C'est Langnau qui s'adjuge le deuxième point et qui signe une première victoire contre Genève Servette cette saison. Voilà.